Aujourd'hui, on va aborder un thème particulièrement important dans la vie professionnelle, l'entretien d'embauche. Bonjour Hervé, bonjour Philippe. En fait, j'aimerais avoir votre avis et surtout des conseils sur l'entretien d'embauche. Nous travaillons justement sur un profil de recrutement. Donc il y a un autre élément qui intervient, c'est la capacité à démontrer et à mettre en valeur ces soft skills. Pour illustrer ces fameux soft skills, je vous propose de vous présenter Alexandre, François-Régis, Guylaine, Sandy et Christine. Je suis Christine et ce qui me caractérise est mon courage. Je suis Sandy et ce qui me caractérise le mieux, c'est l'empathie. Si aujourd'hui je suis devant un recruteur, c'est parce que j'ai réussi à surmonter ces difficultés. Vous voyez Philippe et Hervé, notre différence, c'est aussi notre force. Alors donnez-vous la peine de voir au-delà de nos visages. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont là, physiquement présents, et puis ceux qui sont en ligne et qui nous regardent sur la chaîne YouTube de la filière de la santé maladie rare, tête de cou, voilà. Bienvenue dans ce lieu. On remercie le cabinet Mayerbrot de nous accueillir aujourd'hui déjà. Alors, une soirée en plusieurs temps, trois temps même. Une première où on va d'abord vous présenter cette fameuse vidéo dont on vous a tous parlé ou dont vous avez tous entendu parler. Et puis ensuite, un moment de cocktail, un moment d'échange. Et puis, on vous parlera aussi de la suite de cette vidéo parce qu'il va y avoir aussi une suite derrière cette vidéo. Alors, je vais accueillir tout de suite à mes côtés Béatrice de Révis et Myriam de Chalindar, s'il vous plaît. Voilà, elles vont me rejoindre. Alors, le micro, il est là. Merci. Alors, chers amis, chers internautes, merci de votre présence à nos côtés dans ce magnifique lieu ou alors sur le net pour un événement qui nous tient particulièrement à cœur. Cette soirée, comment changer nos regards sur le recrutement dans le cadre particulier d'une différence corporelle ? Eh bien, j'espère qu'on va vous apporter quelques pistes de réponse. Alors, en cette période de Covid, franchement, ça relève du défi d'arriver à faire cet événement. Il devait avoir lieu fin janvier, on n'a pas pu. On a quelques membres de l'association qui sont au tapis, mais qui sont derrière l'écran. Donc, on salue Guilhem, on salue Jean-Michel et puis on en a d'autres qui sont aux antipodes. On salue Sonia et Arnaud. Alexandre, je pense que ce soir, eh bien, tu dois être content parce que depuis ton arrivée dans l'association, ta volonté a toujours été de nous dire « Moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose au cœur de l'entreprise afin de faciliter l'intégration des personnes avec un visage et un parcours hors normes ». Donc, ce soir, eh bien, on l'a fait. Bravo, Alexandre, parce que tu as été le moteur dans ce challenge. Alors, cette belle aventure n'aurait pas été possible sans l'aide de nos magnifiques partenaires. et je tiens à les remercier du fond du cœur. Alors, merci au cabinet Mayer-Brown. J'espère que je le dis bien, les filles. Ce soir, nous avons été touchés par votre générosité, votre engagement à nous accueillir et à mettre à disposition l'ensemble des moyens techniques. Lorsqu'on connaît, eh bien, Jean-Philippe Lambert et Laurence Lambert, on n'est pas surpris. Merci également à Daniela pour sa gentillesse et sa disponibilité. Je voudrais également remercier l'Aperouse Partners et en particulier Hervé Simonot qui nous a guidés, qui nous a partagé sa maîtrise du sujet, mais également qui a su s'adapter à nos spécificités. Merci d'avoir accepté d'être bousculé sur ce sujet et merci de ta disponibilité, mais aussi de ton charisme à l'écran, parce que vous allez voir, il déchire. Merci à Philippe pour ton aide, ton engagement, ton expertise sur le sujet, ton appui technique. Merci à CPA aussi, qui depuis toujours a toujours soutenu tous les projets d'Anna depuis sa création. C'est vraiment une aide solide pour nous, donc vraiment les remercie. Un merci sincère à la filière de santé et maladies rares TETCO et surtout merci à Myriam, vraiment d'un service toujours dévoué et efficace aux associations de malades. dans le respect de leur travail. Myriam, vous jouez pleinement votre rôle de catalyseur. Nous faisons bénéficier de votre expérience et expertise. C'est un réel bonheur de travailler avec vous, même en équipe de nuit. Voilà. Et je crois que vous donnez tout son sens à cette structure de filière si importante pour nos familles et nos maladies rares. Merci enfin à nos associations de partenaires, à NGC, Névus 2000. Névus 2000, merci d'être présents. On est vraiment touchés et la collaboration est toujours un vrai plaisir avec vous. Neurofibromatose, les petits courageux, vanille, fraise. Chacun d'entre vous au sein de l'équipe, chacun d'entre nous au sein de l'équipe, portait une de vos couleurs et on en était très fiers. Enfin, merci à la famille Ballet qui nous met ses multiples talents avec générosité et disponibilité. Loïc pour l'animation de la soirée, Patrick au dessin, Maud au graphisme. Enfin, merci à Sherder pour son soutien technique. Alors, enfin, merci à toute l'équipe d'Anna, Sandy, Alexandre, Philippe, François Régic, Christine, Guilhem, Anan, Sonia, Arnaud, Loïc et Jean-Michel. Cela a été une et est encore une très, très belle aventure humaine qui, je ne doute pas, va se diffuser. Alors, eh bien, j'ai une petite pensée pour nos Covidés qui jouent aussi un rôle actif parce qu'ils sont derrière l'écran et c'est eux qui nous disent si on arrive à nous capter. Voilà. Donc, bravo à tous. Eh bien, j'espère. T'as des infos. Bon. Bravo à tous. Et alors, comme on dit chez nous, eh bien, en piste. À vous, Myriam. Merci. Béatrice Derebier, présidente de l'association ANA. Et à présent, Myriam de Chalindar, responsable de la filière santé maladie rare TETCO. Merci. Merci, Béatrice. Alors, je représente ce soir la filière TETCO. La filière TETCO, c'est la filière des malformations de la tête, du cou et des dents. C'est quoi ces malformations de la tête, du cou et des dents ? Ce sont des maladies rares. Alors, une maladie rare, ça veut dire que ça touche moins d'une personne sur 2 000. Ça peut être une personne sur 3 000, 4 000, ça peut être une personne sur 10 000, ça peut être 10 cas au monde. C'est des maladies qui sont peu fréquentes, peu connues par les médecins, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont touchées, qui sont concernées. Il s'agit, dans notre cas, TETCO, d'atteinte du visage, d'atteinte du crâne, des oreilles, des dents, du système respiratoire au niveau du cou. Ces malformations sont congénitales, c'est-à-dire qu'elles se développent pendant la grossesse, pendant le développement et que ces enfants naissent avec ces malformations qui perturbent les fonctions essentielles du corps, manger, respirer, voir, entendre, sourire, et qui peuvent mettre, dans certains cas, leur vie en danger. Elles nécessitent une prise en charge médicale, chirurgicale, très experte, des professionnels, des médecins, des chirurgiens, d'une grande expertise et qui travaillent en équipe ensemble. Cette prise en charge, dans la plupart des cas, va se dérouler pendant toute l'enfance, l'adolescence et parfois aussi pendant toute la vie de la personne adulte avec souvent un grand nombre d'opérations chirurgicales répétées, lourdes. Le professeur Vasquez nous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Elles sont souvent visibles, très visibles et perturbent donc fortement la vie de la personne qui en est atteinte, sa vie familiale, affective, son intégration sociale, scolaire, professionnelle et puis également son développement psychologique, son bien-être, son estime de soi. Alors, la filière de santé Madirard Tête-Cou, on est quoi ? On est un réseau national labellisé par le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, composé de 93 équipes soignantes, de grands experts partout en France, de 33 associations de personnes malades, de chercheurs et d'une petite équipe de coordination. Elle est dirigée par un responsable médical, le professeur Nicolas Le Boulanger, chirurgien ORL à l'hôpital Necker à Paris et j'en suis la chef de projet, c'est-à-dire la responsable opérationnelle. Les actions de la filière qui nous sont confiées par le ministère de la Santé et de la Recherche visent quatre grands objectifs, améliorer le parcours de soins et le parcours de vie de ces personnes et de leurs familles, fournir une information adaptée et de qualité à toutes les personnes, les patients, les malades, les familles, leur entourage, social, scolaire, professionnel, professionnels hospitaliers qui ne sont pas experts de ces maladies et les professionnels de santé de proximité qui vont recevoir, accueillir ces personnes et qui ne connaissent pas forcément ces maladies ni comment les prendre en charge. Notre troisième objectif, c'est d'améliorer la formation des professionnels de santé qui connaissent mieux ces maladies, sachent mieux les prendre en charge et puis d'impulser la recherche sur les maladies, sur la connaissance de la maladie et sur le développement de traitements. Alors, l'association ANA et puis tous ces jeunes adultes à l'initiative de ce projet nous ont proposé d'être partenaires. Alors, on travaillait déjà avec l'association ANA, on travaillait déjà avec ces associations qui sont des membres de notre filière et on a tout de suite été partants, on a été fiers et heureux de s'associer à ce beau projet parce que cette thématique, la particularité corporelle, la différence visible, ses conséquences sur la vie de la personne et de son entourage sont des sujets qui nous concernent, qui nous concernent beaucoup et qui nous préoccupent. Alors donc, si on peut aider ces personnes à trouver plus facilement le travail qui leur plaît, qui leur convient et qu'elles méritent, eh bien, on est là et puis on souhaite qu'elles puissent mieux s'épanouir dans la vie professionnelle de leur choix et puis aider à participer, à faire en sorte que les recruteurs, eh bien, les regardent, portent sur eux un regard comme pour tout autre candidat, tout autre employé de leur entreprise et que ça se passe au mieux. Et dans ce cas-là, on aura, je pense, en tant que filière, grandement réalisé, contribué à nos missions. Merci. Merci, Myriam. Alors, justement, cette vidéo, on va la découvrir. C'est une vidéo qu'on a mise en boîte il y a un petit moment maintenant. Il y a presque un an, je crois. Oui, oui, oui. Presque un an. Je vous laisse la découvrir. Le titre de la vidéo « Changeons nos regards sur le recrutement ». Bonjour à toutes et à tous et d'abord, merci de vous être rendus disponibles. Aujourd'hui, on va aborder un thème particulièrement important dans la vie professionnelle, l'entretien d'embauche. Alors, pour vous donner des clés, des astuces pour ces entretiens d'embauche, on va rencontrer deux professionnels. Philippe dirige un cabinet d'expertise comptable et Hervé, un cabinet de recrutement. Avec eux, on va essayer de trouver des clés, des astuces pour cet entretien d'embauche, justement. Bonjour Hervé, bonjour Philippe. Je peux vous interrompre un instant ? Bonjour Loïc, évidemment. Comment pouvons-nous t'aider ? En fait, j'aimerais avoir votre avis et surtout des conseils sur l'entretien d'embauche. Eh bien, cela tombe bien parce que nous travaillons justement sur un profil de recrutement. Et nous sommes précisément en train de définir les qualités et les aptitudes qui nous semblent importantes ou essentielles pour réussir à ce poste. Eh bien, allons-y. Alors d'abord, peut-être, quelles sont les qualités les plus appréciées pour un recruteur ? Alors effectivement, Loïc, c'est une très bonne question parce que tout ça a beaucoup évolué ces derniers temps. D'abord, il faut que le candidat soit bon techniquement. Il faut également qu'il respecte un certain nombre de codes, des codes vestimentaires, on doit arriver à l'heure. Et puis, il faut également que le candidat fasse des recherches sur l'entreprise. Recherche sur l'entreprise pour montrer sa motivation et l'intérêt qu'il va avoir sur le poste. Et j'ai le souvenir d'un candidat, quand je suis allé le chercher, il s'était endormi dans son fauteuil. Vous imaginez l'impression négative avec laquelle il a commencé son entretien. Oui, Philippe a raison. Ces éléments sont indispensables. Mais ils ont aussi le travers de leur qualité, c'est que la majorité des candidats dominent ces aspects-là. Donc il y a un autre élément qui intervient dans un entretien, c'est la capacité à démontrer et à mettre en valeur ces soft skills. Les soft skills, alors là, il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas tout. Alors, on pourrait dire que les soft skills résument les qualités de la personne, les qualités humaines. C'est celles qui vont faire de vous votre unicité. C'est celles qui vont vous permettre d'être différent et de vous démarquer dans un entretien d'embauche. Je vais vous donner quelques exemples. La créativité, l'intelligence émotionnelle ou l'empathie, par exemple, sont des vraies qualités humaines ou des soft skills. Et bien justement, pour illustrer ces fameux soft skills, je vous propose de vous présenter Alexandre, François-Régis, Guylaine, Sandy et Christine. Je suis François-Régis. Ce qui me caractérise, c'est ma capacité d'adaptation. Ma tâche de naissance m'a poussé et m'a formé à m'adapter à tout genre de situation, à être discret, à me fondre dans le décor pour pouvoir avoir un meilleur rendu de mes sujets en photo. Je suis Sandy et ce qui me caractérise le mieux, c'est l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que nous sommes bien concernés car il y a forcément un moment où l'on s'est senti dévisagé et où on aurait aimé que l'on se mette à notre place. C'est donc tout naturellement que j'ai développé cette capacité et je peux vous dire qu'elle est essentielle dans le monde du travail. Pour ma part, l'empathie est la qualité phare de mon métier car j'aide les personnes sortant de prison à se réinsérer dans la société et elles ont aussi souvent des parcours de vie difficiles. Moi, c'est Guylaine. Ce qui me caractérise, c'est ma persévérance. En effet, pendant ma scolarité et pendant mon parcours d'étudiant, j'ai dû travailler plus que les autres et me battre soit pour arriver à ce que je voulais soit pour obtenir le même résultat que les autres. De plus, j'ai eu tellement d'embûs au cours de mon parcours qu'il a dû me battre plus que les autres pour prouver ma valeur et faire taire les mauvaises langues. Je suis Alexandre et ce qui me caractérise le plus, c'est ma résilience. J'ai choisi un métier de communication et d'exposition en connaissance de cause et je crois que de mon parcours personnel et de ma particularité physique, j'ai su rebondir pour en tirer des points positifs et formateurs. Je suis Christine et ce qui me caractérise est mon courage. En effet, quand les gens apprennent une partie de l'existence de mon parcours de vie, les gens me disent que je suis courageuse et en effet, ils ont raison car malgré mon parcours de vie pas toujours évident, je n'ai jamais baissé les bras. Et ce que je me dis, c'est que quoi que je dise, quoi que je fasse, rien ne va et ça tombe toujours sur moi. Cependant, ce n'est pas pour ça que je me laisse abattre. Vous voyez Philippe et Hervé, notre différence, c'est aussi notre force. Elle nous permet de développer notre adaptabilité, notre résilience, notre force et notre courage. Et ça, ce n'est pas si fréquent que cela. Oui Alexandre, tu as raison. Nos visages indiquent d'où nous venons et qui nous sommes. Oui, beaucoup de choses sont écrites sur nos cicatrices, sur nos particularités corporelles et sur nos visages. Justement, si aujourd'hui je suis devant un recruteur, c'est parce que je réussis à surmonter ces difficultés. Cela vaut bien la peine de lire sur nos visages. Et puis rassurez-vous, vous allez très rapidement vous y habituer à nos particularités. Vous ferez abstraction plus rapidement que vous ne le croyez. Pour ma part, c'est parfois un avantage que je sais exploiter d'un point de vue professionnel. Il peut m'arriver lorsque je souhaite marquer un client de tout simplement lui dire que moi je ne fournis pas de carte de visite car les gens se souviennent de moi même après trois ans. Si je résume, on a beau avoir des parcours horonormants, des visages horonormants, mais depuis tout jeune, on a appris à faire de ces différences une force. Et comme nous sommes généreux, nous vous la partageons. Cette force incroyable, nous la mettons à votre disposition. Alors, donnez-vous la peine de voir au-delà de nos visages. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. Ah, mais j'avoue que je ne l'avais pas vraiment vu sous cet angle-là, en fait. Alors, Hervé-Philippe, qu'en pensez-vous ? Oui, en effet, ce sont des valeurs, des atouts et des qualités que les employeurs recherchent. C'est vrai et cela ouvre des perspectives. Moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, et je m'adresse à vous, c'est de savoir comment, en entretien, vous mettez en valeur ces soft skills et comment vous arrivez à les transmettre. Voilà. Et pour ce faire, je vous invite à aller prendre tous ensemble un petit café. si vous voulez bien me suivre, à tout à l'heure. Comme ça, Christine, tu as passé un entretien récemment ou pas ? Oui, mais jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand-chose et c'est que des refus. Pour revenir sur ce que tu disais, Hervé, je crois qu'effectivement, lors d'un entretien d'embauche, il est important d'utiliser les bons codes, comme l'évoquait Philippe au début. Cependant, je crois aussi qu'il faut utiliser notre fameux en piste. C'est quoi, en piste ? En piste, c'est notre devise. P comme positif, c'est possible, je peux le faire, je vais faire cet entretien et le faire bien. I pour intonation de la voix, avenante, ferme et posée. S pour sourire aux autres. T pour tête haute et je donne l'impression d'être sur de moi, quoique je ne suis pas si à l'aise que cela. E pour échange de regard. Je regarde mon interlocuteur, je capte son regard. Puisqu'on parle de conseil, j'ai une question, s'il vous plaît. Je viens de refaire mon CV car je recherche un poste de BTS communication d'alternance, mais voilà, j'hésite. Est-ce que je vais mettre une photo ? Non, Christine, pour ma part, moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une photo sur son CV et d'ailleurs, je ne le fais jamais. Alors en fait, le débat est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la photo n'est pas obligatoire, en effet. Mettre une photo, c'est que vous considérez par vous-même qu'elle apporte quelque chose. Ensuite, il faut rappeler que le seul objectif du CV, c'est d'obtenir un rendez-vous. Le CV, en fait, il ne fait que décrire vos compétences et votre expérience. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que vous, vous expliquez votre particularité, votre histoire durant ces entretiens ? Oui, moi, bien sûr, que ce soit face à un recruteur ou un futur employeur, je n'hésite pas à parler de mon parcours de vie et de mon expérience personnelle parce que je pense que ça montre aussi ma force de caractère et ma capacité de résilience. Mais comment savoir que ce qu'on est dans nos histoires, ce n'est pas si évident ? Bien évidemment, il faut que notre discours soit adapté à notre situation. Notre particularité est visible, il est donc impossible de faire l'impasse. Il faut donc se préparer en amont pour identifier ce que l'on est prêt à dire à notre interlocuteur pour satisfaire sa curiosité naturelle. Oui, mais il faut éviter la victimisation. Je ne donne que ce qui est important de connaître et rien de plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut avoir bien préparé cet aspect-là de l'entretien. En fait, avec ça, je pense qu'on doit pouvoir à la fois dire sa vérité et garder son infinité. L'objectif étant à la fois de prouver par sa présence que l'on va bien et que le passé est assumé. afin de pouvoir démontrer clairement que l'on est là pour donner le meilleur site de soi-même dans le poste qui nous est proposé. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez finalement normal que les gens s'interrogent sur votre différence corporelle ? Oui, si c'est de la pluralité légitime, celle qu'on éprouve tous face à ce qui nous déstabilise. Elle est là pour nous permettre d'analyser notre monde et d'observer notre environnement. Ce type-là ne me dérange pas. Au contraire, elle me permet de rester maître de mon image. Concernant mon histoire, c'est moi qui décide ce que je dis et quand je le dis. J'ai encore une question. Comment fait-on pour les trous sur le CV ? De quel ton parles-tu, Christine ? Ce ne sont pas des trous, ce sont des expériences de vie. Ça vaut tous les stages de survie en forêt amazonienne. N'oubliez pas non plus de valoriser vos engagements associatifs qui sont de véritables expériences professionnelles et humaines. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous sont engagés dans le milieu associatif et ce n'est pas un hasard. C'est finalement une école de vie accélérée. J'ajouterais également que l'engagement associatif nous permet de développer des compétences techniques, organisationnelles et managériales inestimables. Il faut le mettre en valeur. La ténacité et la motivation sont également souvent éprouvées. Je crois que ce sont de très bons révélateurs de nos soft skills. Pour ma part, lorsque je rencontre un candidat, je vais toujours regarder s'il est impliqué. Il est très important pour moi de vérifier son engagement dans sa junior entreprise ou dans du scoutisme ou s'il fait encore partie aujourd'hui de la vie publique et de la vie associative locale. En tant que recruteur, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, c'est très important d'être capable de résumer, de faire une synthèse de votre entretien à votre interlocuteur parce que vous êtes acteur et co-acteur de ce qui se passe. Deuxièmement, et ça pour moi c'est encore plus important, c'est être capable de communiquer votre envie et de la dire. J'appelle ça l'acte de foi. Merci à tous. À présent, il est temps de conclure justement. À vous qui candidatez et vous posez la question de quelle place à donner à votre particularité corporelle lors d'un entretien d'embauche. Ne vous laissez pas enfermer dans une case. Montrez toute l'expérience humaine acquise, présentez-la comme une force et surtout, restez naturel. Et vous, futurs employeurs, n'hésitez pas à les envisager plutôt que les dévisager. Et surtout, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a derrière un visage. Vous ne serez jamais déçus. Alors maintenant, En Biste ! Alors, je vais accueillir quatre personnes qui vont nous raconter et nous apporter leur éclairage sur ce thème-là. On commence avec Hervé Simono que vous avez vu dans la vidéo qui est juste là, fondateur d'un cabinet de recrutement La Perousse HR Service. Il y a donc une grande expérience dans le domaine du recrutement et les processus et les attentes de cet exercice finalement assez complexe qu'est l'entretien d'embauche. C'est technique ? Si, ça y est. Ce n'est pas mon truc. Bon, d'abord, je voulais remercier tous d'être là. Je pense qu'après, ce qu'on vient de voir, en fait, l'expert et je pense que tous, on a pris une petite leçon d'humilité je pense assez remarquable. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que tout expert de l'association Anna et de la Gentillesse de me faire participer à ce projet-là. Et en fait, tout à l'heure, Béatrice, tu parlais d'être bousculée. Je vais revenir sur ce terme-là. Évidemment, changer son regard, je vais revenir sur ce terme-là. Mais on va recommencer en effet par définir ce que vous avez compris de manière assez explosive dans ce remarquable court-métrage. Et je remercie tous ceux qui ont participé parce que c'était étonnant. Je pense qu'on a fait une bande d'amis d'échanges pendant quelques mois qui a été très étonnante avec pas mal de travail. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'implication. Donc, qu'est-ce que c'est que recruter ? Recruter, c'est quelque chose auquel on peut tous être confrontés. Ça peut être aussi bien recruter pour son entreprise que le choix de quelqu'un avec qui on va faire une marche, avec qui on va pouvoir s'associer, avec qui on va pouvoir faire plein de choses, décorer un jardin, qu'importe. Mais en tout cas, c'est de chercher, on cherche des talents, on cherche des compétences. Tout à l'heure, on a fait la différence, je crois que vous allez y revenir après, entre les compétences, c'est-à-dire, je fais de la comptabilité, je sais faire ceci, cela, développer un logiciel, je sais vendre, etc. Les compétences techniques ou les compétences reconnues, professionnelles, donc les hard skills. Et je pense que vous allez revenir après sur celles que je crois que dans cette vidéo ont été mises en valeur de manière absolument remarquable que sont les soft skills. Je pense qu'il n'y a rien à dire, tout est dit, il n'y a plus qu'à divulguer ce message-là, cette vidéo, elle doit être partout, elle doit être écoutée dans les entreprises, c'est clé. Je n'avais pas vu cette vidéo depuis longtemps, c'est renversant, c'est absolument renversant, c'est très étonnant. Et puis surtout, on sent des témoignages qui sont vrais, qui sont forts, qui sont vécus. Donc moi, j'étais venu comme ça en touriste et en fait, je suis reparti changer. Et je pense que le témoignage là-dessus, je pense que je ne vais simplement parler de mon témoignage, c'est qu'en fait, c'est un cheminement personnel. Et je pense que ce cheminement personnel, évidemment par mon métier, ça devient un cheminement professionnel, pardon, le micro n'est pas assez haut, je n'ai pas toutes les compétences non plus. Voilà, et que j'espère, enfin, c'est pas j'espère, moi j'en suis sûr quand je revois cette vidéo, c'est qu'en fait, et ça doit nous arriver à tous, c'est que ce cheminement qu'on peut intégrer ou pas, parce qu'elle est quand même violente cette vidéo, elle est remarquable, elle bouscule, le terme violent, il n'est pas joquant du tout, elle bouscule, on ne peut pas en sortir indemne. Donc, moi je vais humblement vous dire que ça m'a, ce cheminement personnel grâce à cette bande de fous que nous étions réunis sous le saut de l'association ANA, parce qu'il y a une forme de folie de dire les choses aussi librement et avec aussi d'entrain, il y a une forme de folie et je pense qu'on en manque un petit peu dans notre monde, donc soyons fous, disons les choses et acceptons qu'elles nous transforment. Donc, ce cheminement pro, moi je suis sûr maintenant que je vais être capable de le transmettre en fait à mes clients ou à mes donneurs d'ordre parce qu'en fait on a des clients, moi je vis de mes clients, je paye des salaires, je me paye moi-même, je vis, voilà tous, mais en fait on s'aperçoit que si on n'arrive pas à parler du recrutement autrement que, et là je vais revenir justement en regard, à la recherche de talent, mais c'est regarder, forcément, c'est regarder l'autre et là ça se pose la question du regard. Je pense que j'ai rien à dire, tout est dit. Il y a le regard immédiat, il y a le regard physique et puis il y a le regard de ce qu'on va comprendre de l'autre, de sa sensibilité, mais je ne parle pas de sensibilité, sensiblerie, de ce qu'il va être capable d'apporter dans la liste de ces soft skills dont on a parlé et dont je crois vous allez reparler. Voilà, donc en fait je reviens, tout est dit, c'est très facile et puis il y a la somme de tout ça, la synthèse de l'analyse des compétences et du regard de l'autre, elle permet de comprendre en fait, elle doit permettre cette synthèse de comprendre qu'on a bien des talents parce que tout ce que nous sommes, quelles que soient nos différences physiques, intellectuelles, nos accidents de la vie, nos accidents de parcours, on a bien des compétences ou tout à l'heure quand vous parliez avec Loïc et Christine des expériences de vie quand c'était il y a des trous dans le CV, bah oui, c'est des expériences de vie. Je pense qu'on a tous, on a tous eu des périodes, on a eu des expériences de vie et je souhaite à tout le monde d'en retirer quelque chose. Voilà, donc ça, ça permet de comprendre et donc de faire le recrutement le plus juste possible. Voilà, après en amont et c'est là que moi j'ai appris et que je suis persuadé de ça maintenant, c'est que ça, il va falloir être capable de l'expliquer nous qui sommes au contact, qui sommes le tampon en fait entre l'entreprise qui recherche des talents et les talents que nous sommes tous, 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 tous ici, eh bien c'est de faire cette analyse et de la retranscrire aux gens qui nous entourent. Ça c'est clé, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus parce que je trouve que d'abord tout est dit donc me faire passer juste après ça comme ça ce sera très court, c'est très bien. Comme le disait Béatrice, j'ai donné le meilleur de moi-même donc après c'est difficile et je pense, j'ai eu cette idée tout à l'heure mais je pense que je dois refaire mon site internet dans peu de temps parce qu'on évolue, qu'on travaille sur de la transition, sur du temps partagé, sur du recrutement et je pense que je vais faire mienne la jolie phrase de Saint-Exupéry qui disait qu'on voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. Et bien je pense que tout est dit. L'association ANA comme Saint-Ex on réunit pour moi synthétise ce qu'on devrait tous avoir quand on réfléchit à quelqu'un que ça soit pour le boulot, pour l'amitié, pour plein de choses, pour marcher ensemble. Voilà, donc moi je voulais dire merci d'abord parce que c'était une très belle expérience et je pense que ce soir on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup. Merci Hervé. Hervé Simonot, cabinet de recrutement dans la Pérou, sa chère service. Alors, à présent on va accueillir Xavier Guernin, voilà, qui va me rejoindre en charge de mission Handicap Unis La Salle. Il est responsable du groupe de travail handicap au sein de la conférence des grandes écoles et également membre du centre national consultatif des personnes handicapées. Alors, on parle de malformation physique mais en fait l'handicap aussi dans le recrutement et dans le travail, il y a de quoi dire. Oui, là je vais parler davantage de handicap donc c'est différent mais il y a la question aussi du regard dans le cadre du parcours d'enseignement supérieur puis vers l'entreprise. Donc déjà, merci à vous pour l'invitation. Je remercie Guilhem qui est à distance de m'avoir fait signe pour aujourd'hui. Et voilà, donc quelques mots. Donc voilà, je suis en charge de la mission handicap d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Unilassane, une école d'ingénieurs et de Véto. C'est la première école de Véto privée qui ouvre en septembre à Rouen. Et donc actuellement, nous accompagnons 236 étudiants en situation de handicap. Ça fait à peu près 6% des étudiants de l'école. Alors il faut savoir un comparatif parce qu'on parle souvent des 6% d'entreprises. Mais c'est aussi, il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, c'est à peu près 2% d'étudiants qui sont accompagnés par les missions handicap. Parmi eux, j'ai déjà parlé de, on a employé ce terme de soft skills. j'ai parlé des soft skills qui viennent, comme on l'a dit, par les situations que ce soit des combats de vie par les malformations, etc. Et aussi par la situation de handicap. Et donc parmi ces 236 étudiants accompagnés, il y en a 50% qui ont des troubles dys, des troubles cognitifs. Et c'est assez intéressant, c'est parce qu'ils sont là particulièrement parce qu'on a des filières qui allient la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'on a donc Silicon Ingenieur dans les domaines des géosciences, d'agronomie, d'agriculture. Et les métiers d'environnement et l'alimentation, la nutrition, etc. Et donc c'est des filières qui allient les deux et ça correspond en fait à leur mode d'apprentissage pour la plupart d'entre eux. Il y a différents types de dyslexie par exemple et pour certains d'entre eux ça vient d'un format cognitif spécifique et donc c'est des jeunes qu'on retrouve beaucoup plus à l'aise dans les cursus qui sont en lien avec ces filières et entre autres on en retrouve aussi beaucoup dans les lycées agricoles auparavant. Alors des petits exemples par exemple en géologie. C'est vrai que beaucoup d'étudiants disent qu'ils ont une meilleure vision des éléments en 3D. Alors quand il faut observer un minéral, un morceau de pierre, quand ils vont sur le terrain, etc. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Il y en a certains qui me disaient mais moi je suis capable de prendre en photo mentalement le minéral, de le retourner dans tous les sens et de découvrir les arêtes beaucoup plus rapidement que les autres étudiants. Je pense aussi toujours sur le terrain, certains me disaient mais comme ils ont une pensée globale, en fait devant une carte ils sont beaucoup plus à l'aise. On sait que les plus grands stratèges comme Churchill étaient dyslexiques et donc c'est vrai qu'on voit que ça mène à des beaux combats et à des belles réussites. Il y a aussi, vous parliez dans le film de l'intelligence émotionnelle et c'est aussi une de leurs particularités. Alors c'est souvent des étudiants qui sont à ramasser à la petite cuillère on va dire pendant les deux années prépa intégrées parce que tant qu'on est dans le moule très scolaire éducation nationale, alors j'espère qu'il n'y a personne d'éducation nationale ici, mais en gros c'est des moules qui ne leur conviennent pas donc on les voit souvent ils sont aussi des dossiers un petit peu limites pour rentrer dans l'enseignement supérieur et en fait et heureusement qu'on les incite et qu'on les reçoit finalement en entretien de motivation parce que souvent ce sont des jeunes qui se révèlent à ce moment-là déjà pour rentrer dans l'établissement et qui par la suite une fois la période prépa intégrée passée c'est des étudiants dont on entend beaucoup moins parler qui n'arrivent plus au bout du premier semestre qui m'ont effondré je suis limite j'y arriverai jamais et qui finalement réussissent tout leur cursus voilà donc on leur apprend aussi alors je fais attention à ne pas faire trop de généralité aussi mais c'est des retours d'expérience on leur apprend aussi à il faut les accompagner justement à gérer cette intelligence émotionnelle c'est-à-dire que c'est souvent des éponges émotionnelles donc voilà ça égurgit toutes les émotions autour d'eux etc et alors c'est pour les 10 mais aussi pour d'autres troubles cognitifs aussi les TDAH etc et il y a des moments où ils ne savent pas trop quoi en faire et c'est eux qui s'effondrent et justement ces émotions peuvent très bien être retransmises plutôt dans la création la créativité justement on en parlait aussi tout à l'heure l'esprit d'équipe etc l'empathie ça c'est des c'est vraiment des premiers retours que j'avais pu avoir par rapport à l'accompagnement de ces élèves là je voudrais aussi citer l'exemple d'un d'un étudiant qui est autiste Asperger qui voilà a eu un début de cursus un peu compliqué dans notre établissement et parce qu'il y avait un éloignement familial d'une on va dire peut-être 200 kilomètres et au moment où il a dû partir au Mexique on s'est dit pour un semestre à l'étranger on s'est dit oulala comment ça va se passer et finalement on a beaucoup préparé ça à son départ etc et ce qui est assez extraordinaire c'est que pour les personnes alors je fais aussi attention à ne pas faire trop de généralités mais pour les personnes qui sont autistes souvent quand ils ont un ami c'est ce qui leur convient d'avoir un ami auquel ils ont confiance etc ce n'est pas forcément des personnes qui ont énormément d'amis mais par contre ils vont avoir un ou deux trois amis avec lesquels il va y avoir un lien très fort et eux mais donc ils ne se mettent pas d'obligation sociale etc à avoir un maximum de copains autour etc et lui est arrivé là-bas au Mexique ils étaient une vingtaine de français de notre école à y aller et lui il s'est dit moi mon but c'est de rencontrer d'autres personnes donc je coupe enfin je coupe c'est-à-dire que voilà il y a une boucle WhatsApp entre jeunes étudiants français etc pour faire des sorties etc et lui il s'est sort il s'est retiré de cette boucle et il s'est dit mon but c'est de rencontrer d'autres et en fait c'est l'étudiant qui a été le plus envié par les autres parce que c'est le seul qui a réussi à faire une bande d'amis mexicains péruviens colombiens il a eu une mobilité internationale extraordinaire tout le monde l'envie tout le monde lui demandait mais comment est-ce qu'il fait et bien j'aurais dit mais quittez WhatsApp et allez vers d'autres et aujourd'hui vous le verrez on a eu les 10 ans de la mission handicap de l'école cette année et c'est un des étudiants il a fait un pitch devant 200 personnes sa mère est venue me voir à la fin il m'a dit mais déjà quand il vous a dit oui pour répondre à ce pitch moi j'étais j'ai halluciné mais là quand on le voit monter apprendre un texte par coeur c'était une sorte de TEDx pendant 10 minutes et le réciter sans du tout le regarder etc il a été incroyable il a bluffé vraiment l'assistance et c'est vrai que c'est assez impressionnant donc c'est vrai qu'il y a tous ces talents qui vont s'acquérir qui vont se révéler aussi pendant le parcours d'enseignement supérieur et je ne sais pas vous me dites je suis un peu long mais je voulais aussi rebondir sur l'engagement associatif parce que là c'était par rapport aux situations de handicap mais au niveau alors juste avant ça j'avais aussi je pensais aussi à un autre étudiant et ça c'est très important un étudiant qui est TDAH et qui lui en fait a fait un cursus tout à fait convenable etc et au moment de l'insertion professionnelle c'est aussi au moment du stage de fin d'étude il a dû faire trois fois son stage parce qu'en fait il n'y avait pas la confiance il n'y avait pas la relation en fait les stages commençaient assez tardivement à arriver pendant l'été etc et en fait il n'y avait pas cette relation de confiance il n'y avait pas cette relation avec son équipe et ce qui fait qu'il n'arrivait pas à travailler et c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé avec mes collègues parce qu'au bout de deux stages on s'est dit il est en train de planter toutes les entreprises partenaires pour trouver des stages tout le monde va être à chaque fois les stages n'étaient pas validés etc et là je suis content dans trois semaines il va être diplômé il bosse il a un CDI mais c'est parce qu'il fallait juste qu'il y ait cette relation de confiance au niveau de l'équipe et qu'on aille plus loin qu'il soit accompagné dans ses premiers pas et voilà maintenant ça roule alors je peux deux minutes encore ouais je veux voilà vous parliez donc de l'engagement associatif c'est vrai que dans notre école à UNISL on parle beaucoup de la formation intégrale et donc c'est-à-dire que voilà la formation intellectuelle ok mais là aussi ce qu'on appelle la formation du coeur et voilà qu'on sache se tourner vers les autres on a plus d'une centaine de réalités associatives commissions associations etc et on a demandé depuis 5-6 ans à ce que chaque association étudiante ait un référent handicap qui va travailler sur l'accessibilité autant des temps des événements qu'ils organisent etc c'est-à-dire voilà les galas etc mais aussi sur l'accessibilité des temps de vie d'équipe des temps de réunion des temps de team building etc pour que chaque étudiant en situation de handicap soit aussi partie prenante soit acteur de la vie sociale étudiante de la vie associative et puisse acquérir aussi ces soft skills par ses engagements associatifs et je voudrais juste citer deux exemples pour terminer mon propos l'exemple déjà de Margot qui est une étudiante qui est en 5ème année là actuellement qui est en stage de fin d'études qui est en fauteuil roulant électrique accompagné son chien d'assistance Margot elle est arrivée chez nous après une prépa une prépa BCPST donc elle est arrivée en année son parallèle elle a dédoublé ses années parce que sinon c'était trop fatigant de faire le parcours en direct mais donc c'est à dire qu'elle a fait 4 ans de prépa BCPST elle est arrivée chez nous juste pour vous dire donc elle a été présidente d'association dédiée au handicap elle a été membre actif du gala de l'école elle a publié elle n'est pas encore diplômée elle a publié 7 livres elle vient de remporter le concours international de poésie en langue française dans la catégorie enseignement agricole et elle a encore d'autres talents dans sa besasse comme on dit et je voulais aussi vous parler d'une autre étudiante Alice qui est aussi dans la même promotion qu'elle c'est une très belle promotion également présidente d'association responsable de pôle dans le bureau de l'association générale des étudiants elle a articulé son cursus entre l'académique et le sport de haut niveau parce qu'elle a fait aussi une mobilité au Mexique et en rentrant elle a été sélectionnée dans le programme La Relève donc elle allait toutes les semaines de Beauvais jusque dans les Pyrénées dans les Alpes pour s'entraîner en ski et voilà en mars 2020 elle devenait championne de France de ski en ski alpin en slalom géant j'ai noté slalom géant super G et super combiné dans la catégorie B3 donc c'est pour les personnes qui sont malvoyantes avec un guide etc donc voilà je voulais vous citer ces deux parcours qui sont vraiment incroyables et qui apprennent qui associent apprentissage et talent et voilà qui est l'exemple même de ce que peuvent apporter ces engagements associatifs quand on les rend accessibles pour tous les étudiants voilà Merci Xavier Kernin alors à présent ils devaient être avec nous mais finalement ils seront vidéo Covid obligent et s'imposent finalement voilà Guilhem Lignon alors vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo il est membre de l'association ANA enseignant chercheur et très impliqué auprès d'associations de malades et au travers des filières de santé maladie rare il oeuvre également à faire évoluer finalement les mentalités et le regard sur les singularités corporelles il avait marqué les esprits vous l'avez même vu dans un documentaire assez magnifique qui s'intitulait La disgrâce réalisée par Didier Gross on va écouter Guilhem Lignon qui a un message et son avis à nous présenter Bonjour à tous et merci de votre présence ce soir je ne suis malheureusement pas des vôtres car j'ai été rattrapé par la Covid confinement oblige pour commencer j'aimerais dire quelques mots sur ANA et sur la genèse de la vidéo que vous venez de voir ANA est une association créée en 2016 dont le but est de soutenir et d'accompagner les personnes atteintes de particularités corporelles plusieurs projets et plusieurs actions ont été menées depuis à savoir la création d'une BD avec le fameux slogan en piste que vous avez pu voir dans la vidéo des ateliers thérapeutiques pédagogiques à destination des plus jeunes ou encore une première vidéo également à la destination des plus jeunes sur savoir comment se comporter et comment réagir face à des questions indiscrètes ou des regards insistants en trois mots expliquer rassurer distraire et l'idée de la vidéo que vous venez de voir est partie du constat qu'ANA ne proposait pas grand chose pour un public adulte il voulait prolonger adapter cette première vidéo à une problématique à laquelle on était tous confrontés un jour à savoir la recherche d'emploi et l'entretien d'embauche pour continuer il aimerait dire quelques mots sur le handicap en général le handicap est une limitation dans la vie ou dans les activités de la vie quotidienne en société pour les personnes qui en sont atteintes en revanche pour les personnes qui ont un handicap dû à une particularité corporelle cette limitation n'est pas due à cette particularité mais elle est due au regard et aux attitudes des autres que la société pose sur nous et par ailleurs le cas de ces particularités corporelles est tout à fait spécifique car celle-ci fait partie de notre intimité la plus profonde et qu'elle est accessible à l'autre et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres pathologies car pour ces autres pathologies on peut les cacher et on peut préserver l'information et la laisser dans sa sphère privée et personnelle quelques études scientifiques ont montré que l'apparence physique est un élément d'importance pour le plein développement des relations interpersonnelles pour l'intégration dans la société dont le travail fait évidemment partie et sans doute inconsciemment les sociétés ont fait de ces particularités corporelles un critère d'évaluation négative comme une sorte de stigmate par ailleurs d'autres études scientifiques ont également montré que les personnes présentant des particularités corporelles entraînaient souvent chez les autres des actions de sursaut étaient souvent mises de côté et marginalisés en étant exclues du monde du travail car étant jugées moins employables et moins intelligentes je vais maintenant revenir à la problématique qui nous intéresse à savoir l'entretien d'embauche les personnes qui présentent des particularités corporelles sont soumises aux mêmes basiques que tous les autres demandeurs d'emploi sauf qu'elle doit intégrer en plus dans son équation cet élément supplémentaire qui est cette particularité corporelle qu'elle ne peut pas cacher au regard des autres cette particularité est un élément important de sa personnalité de son histoire de sa construction c'est même un élément clé comment on doit l'appréhender dans cette circonstance très particulière pour en tirer le meilleur profit et bien c'était un des objectifs de cette vidéo de manière générale l'entretien d'embauche vise à évaluer les compétences techniques pour le poste mais aussi cela le plus important la possibilité d'une collaboration humaine optimum et occulter un pente de sa vie aussi limitant et aussi structurant semble difficile voire impossible car cela limiterait et cela ferait obstacle à une relation sincère entre employeur et employeur et employé tout l'enjeu là-dedans et donc de trouver un juste équilibre sur savoir ce qu'on veut dire et comment l'aborder et comme on fait le récit de son parcours professionnel c'est aussi important de faire le récit de son histoire de cette particularité physique pour anticiper les actions du futur employeur et le rassurer si besoin apprendre à construire un récit de son histoire juste et simple mettant en avant sa capacité de force et de résilience et sa pugnacité comme le disait si bien Alexandre dans la vidéo faire de notre différence une force il est aussi important en cas de reçu de l'employeur de ne pas nous lancer dans une spirale de la victimisation comme toute autre personne on a le droit de nous opposer un refus à ce moment-là à nous de nous remettre en question est-ce que j'ai les compétences pour ce poste est-ce que j'ai assez bien présenté est-ce que j'ai réussi à convaincre sur mes compétences professionnelles si on était victime de discriminations liées à notre particularité corporelle à ce moment-là on peut voir aussi une incapacité de l'employeur à passer au-delà une relation de confiance et de respect ne pourra jamais s'instaurer avec cet employeur et du coup à ce moment-là inutile de perdre plus de temps là-dedans enfin pour finir j'aimerais juste dire quelques mots sur comment cette vidéo a été faite donc plusieurs séances de travail ont été réalisées entre nous en zoom encore une fois à cause du Covid et des conditions sanitaires et chacun et chacune a pu exprimer sa propre expérience son vécu et ses souhaits pour mettre en forme le schéma de la vidéo nous avons ensuite eu une réflexion sur la forme même de la vidéo avec les règles de base de l'entretien d'embauche la spécificité liée à notre particularité corporelle et enfin les différentes étapes de l'entretien d'embauche enfin il est venu en fait l'étape d'écriture de validation du script et de répartition des rôles et évidemment du tournage les différents débats et échanges que nous avons pu avoir lors de la préparation du tournage ont été très riches et profonds et plus on apprenait à se connaître plus on sentait l'alchimie se faire et les différentes personnes se livrer sur leur expérience aussi douloureuse soit-elle enfin ce qui nous paraissait important pour cette vidéo était une vidéo non la moyante ni vindicative mais oscillant entre le sérieux le léger l'humour voire l'autodérision qui souvent permettent de faire passer les messages avec efficacité et légèreté je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée voilà merci à Guilherme Lignon qui je sais nous regarde sur la chaîne YouTube justement alors à présent on va accueillir le professeur Vasquez voilà chirurgienne en maxillofacial et plastique à l'hôpital Necker entre autres et justement vous avez un micro juste là regardez et on avait envie de vous allez avoir juste là ça va apparaître et eux vont le voir de l'autre côté et justement parlez-nous de ces 30 ans d'expérience auprès d'enfants atteints de malformations justement je pense toujours délicat de parler de nos patients c'est un terme non plus je pense qui est bien adapté parce qu'il faut être patient pour être à l'hôpital dans la mesure où quand on passe 20 ans avec un enfant depuis sa naissance jusqu'à ce que la croissance soit terminée et son traitement aussi ou pas comme l'a dit très justement à des orateurs il y a quelques fois où Béatrice le traitement se prolonge à l'âge adulte ça me paraît délicat parce que eux nous connaissent bien nous nous les connaissons bien et en fait on rentre dans leur intimité c'est souvent un petit peu mélangé avec leur parcours hors hôpital d'une part on a le secret professionnel donc on a toujours mal à parler d'eux et d'autre part on a peur aussi de se tromper sur ce qu'on va leur dire qu'ils ressentent etc donc j'ai essayé de vous parler un peu à la fois de l'hôpital et à la fois de ses enfants sans trop non plus enlever leur intimité ce dont je me suis aperçu c'est que je le dis depuis très longtemps aux parents les parents sont toujours très inquiets quand un enfant naît avec une malformation qui est parfois évolutive qui va nécessiter 20 ans de traitement et se demande comment leur enfant va faire pour s'en sortir comment il va tenir comment il va supporter la douleur les interventions les regards etc je les préviens déjà que leur enfant sera plus intelligent que les autres à chaque âge j'espère que je pourrai vous le montrer je pense que ce sont des enfants et plus tard des adultes qui sont très courageux et le courage ça sert dans la vie qui sont pertinents qui savent nous poser les bonnes questions ou nous remettre nous poser nos propres nos propres questions et donc c'est effectivement une expérience de vie pour nous aussi vous passez les diapos c'est moi ? c'est là alors effectivement comme l'ont dit les précédents c'est ce qui se voit c'est à dire le visage et l'enveloppe corporelle de l'enfant alors moi effectivement en tant que les réseaux tête éco dont vous a parlé Myriam de Chalandar on va parler essentiellement de la face mais nous occupons également de l'enveloppe corporelle les téguments les déformations et nous travaillons avec les autres chirurgiens sur ce plan et effectivement dans les atteintes corporelles il y a celles qui se voient plus les bras les jambes et celles qui peuvent éventuellement se cacher sous réserve qu'il n'y ait pas des difformités à travers les vêtements etc. je suis chirurgienne infantile de formation je suis contente de voir Isabelle James qui est comme moi chirurgienne infantile et je me suis aperçue comme ça a été très bien dit par Guilhem tout à l'heure que lorsque chez l'enfant il y a une tumeur du foie une tumeur du rein et bien s'il y a une tumeur de la face ça va être les mêmes types de prise en charge il n'y aura pas de différence sauf que il y a une quatrième dimension c'est que ça se voit ça se voit c'est l'identité c'est la famille le visage c'est quelque chose quand même qui est à part et l'enveloppe corporelle de même en pédiatrie nous avons une cinquième dimension parce que tout le monde est à l'heure des 3D voire des 4D mais nous en sommes à 5 c'est que l'enfant grandit se transforme mature et cette croissance va éventuellement modifier le résultat la malformation l'anomalie l'aggraver la stabiliser ou au contraire l'améliorer et donc nous devons en tenir compte puisque 20 ans c'est énorme 20 ans d'évolution et pendant cette période il y aura également des innovations qui peuvent modifier ou d'un seul coup je vous ai mis quelques exemples changer le traitement et du coup on peut se dire mais si on avait su on n'aurait pas fait ça il y a 5 ans on aurait attendu telle innovation voilà donc long parcours médico-chirurgical qui va être en parallèle au parcours de l'enfant qui va devenir adulte qui est un parcours social, scolaire, sportif etc. alors on a parlé de malformation parce qu'effectivement je pense que c'est ce qui pose le plus de problèmes au niveau du visage puisqu'on attend un enfant avec un certain visage à qui il va ressembler etc. son identité et qu'il va y avoir soit à la naissance soit dans la période anténatale la découverte d'anomalies il y a également les anomalies acquises c'est un contexte complètement différent avec des parents qui sont souvent culpabilisés par un accident et là je vous donnerai quelques exemples quoi qu'il en soit toutes ces anomalies ont des conséquences vitales parfois la naissance parfois comme par exemple les malformations vasculaires ont des conséquences fonctionnelles nombreuses esthétiques et bien sûr psychologiques donc c'est une pathologie qui impressionne pour nous c'est toujours un enfant comme les autres dans les équipes de soins qui sont habituées je dirais ne font pas de différence et comme disait là aussi Guilhem tout à l'heure il faut simplement que les gens s'habituent mais par exemple les étudiants qu'ils soient des étudiants en médecine ou étudiants de santé ont quelques cours et formations justement pour réagir comme il faut avec ces enfants l'enfant en bas à droite qui venait d'un autre pays mais qui était francophone nous a dit de toute façon vous ne pouvez pas me laisser comme ça et on a démarré un programme d'une quinzaine d'interventions donc c'est une prise en charge qui va durer jusqu'à la fin de la croissance et peut-être après et là pour nous quand ça doit durer il y a un problème de transition parce que l'enfant à la fois il est courageux pertinent il devient plus intelligent mais à la fois il est protégé dans le secteur pédiatrique et quand vous demandez à un jeune de 20 ans qui a été suivi 20 ans dans un service pédiatrique il préférerait presque qu'on continue de le suivre c'est une prise en charge donc qui va être au fur et à mesure de la croissance au fur et à mesure des demandes de l'enfant les parents souvent nous disent ah bon mais vous allez attendre qu'il demande oui on va attendre qu'il demande sous réserve qu'on lui a expliqué qu'il a posé toutes les questions qu'il a réfléchi qu'on réexplique etc les malformations ce qui est intéressant c'est d'expliquer d'abord aux parents et puis plus tard à l'enfant que finalement le fœtus ou l'embryon il a des tas d'anomalies parce que souvent c'est la persistance par exemple d'une fente et donc on est tous passés par ce stade de fente donc c'est pas quelque chose qui est tombé en plus mais c'est simplement qu'il y a eu un arrêt embryonnaire ou une perturbation embryonnaire soit dans les fusions chez l'embryon dans les deux premiers mois soit dans la croissance de l'embryon avec donc par exemple des asymétries de croissance des anomalies sur la maturation et la croissance les anomalies de la face congénitale ont toujours eu une connotation péjorative quand on lit ce qui était écrit au Moyen-Âge mais enfin la médecine au Moyen-Âge est très particulière on est quand même très interpellé et en fait vous voyez qu'Ambroise Paré que tout le monde connaît qui est un chirurgien qui a laissé beaucoup d'écrits parlait de défaut de vertu formatrice donc il avait déjà compris qu'il y avait un problème de fusion embryonnaire et c'est là que le terme de bec de lièvre hélas est apparu pourquoi ce terme de bec de lièvre parce qu'à l'époque d'Ambroise Paré et maintenant dans certains encore certains pays les enfants étaient opérés plus tard ils avaient des dents et donc ça donnait une impression de lapin voilà le terme de bec de lièvre moi je crois que j'ai mis 40 ans pour faire effacer ce terme de tous les carnets de santé ou autres qui étaient quand même quelque chose de bizarre mais il y avait aussi des comparaisons botaniques pour ceux qui connaissent le muflier des jardins c'est la gueule de loup c'est-à-dire une fente complète bilatérale totale avec là vous avez l'aspect échographique avec la découverte à la naissance et donc c'était pas du tout un animal mais c'était une comparaison botanique on a parlé de la photographie on a la photographie médicale pour la face est un acte reconnu par la nouvelle nomenclature de la sécurité sociale c'est un acte obligatoire que ça soit pour le suivi du malade ou que ça soit même sur le plan responsabilité et c'est des enfants qu'on va photographier pendant 20 ans donc certains n'en peuvent plus des photos et d'ailleurs on doit toujours leur demander leur avis s'ils sont d'accord et surtout leur expliquer le pourquoi ici vous avez un moulage parce que les musées médicaux avec les moulages de la 1799 c'est comme une photo et c'est très intéressant ne serait-ce que pour le résultat qu'on faisait déjà au 18ème siècle l'histoire commence souvent en antenatal donc là ce sont les parents qui ont un choc mais ce temps antenatal va permettre de tout expliquer et va permettre de faire rencontrer d'autres familles et d'autres enfants c'est-à-dire qu'on fait le film à l'envers les parents vont découvrir ce que c'est qu'un enfant qui a la même chose et qui peut avoir 10 ans 15 ans 5 ans etc et leur montrer progressivement et les préparer ainsi et non pas avoir un choc à la naissance comme vous le verrez il y a des malformations qui ne sont pas diagnostiquées avant la naissance voilà à gauche l'aspect l'échographique donc le bébé dans le ventre de sa maman et les photos en poste natal à la naissance on imagine que la plupart du temps dans les malformations crânio-faciales le diagnostic a été fait et donc on adapte bien sûr qu'il faut attendre quand même de voir l'enfant et on peut programmer tout ce qu'on appelle la chirurgie primaire c'est un peu la chirurgie obligatoire bien qu'il arrive que des familles nous demandent mais est-ce que vraiment il faut l'opérer ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 temps chirurgicaux mais c'est la chirurgie primaire dite un peu obligatoire et ensuite les enfants rentrent un peu comme disait Myriam tout à l'heure dans la filière tête et cou dans des équipes multidisciplinaires hyper spécialisées pour permettre de leur récupérer toutes ces fonctions dans ces actes multiples c'est au moins 3 ou 4 interventions dans leur vie ça peut aller jusqu'à 30 40 il y a un père qui m'a dit une fois à 50 j'ai arrêté de compter c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin lourd long pour lequel finalement les enfants sont presque on est souvent admiratif de ce qu'ils supportent et c'est à travers ce parcours que l'enfant devient de plus en plus acteur tout doit être fait pour que l'enfant ait une scolarité normale ça veut dire que les temps opératoires en fonction du collège avant l'entrée en sixième avant l'entrée en seconde entre le bac et le début des études supérieures et vous voyez quelquefois là cette petite jeune fille elle est la même avant et après elle est la même dans sa tête elle est la même dans sa maturité mais comme elle dit maintenant plus personne ne me demande rien parce que ce temps opératoire a été fait avec une certaine technique à la fin de la croissance dans le cadre de cet enfant les techniques maintenant qui ont été ce qu'on appelle la distraction comme on faisait pour allonger les jambes qui ont été faites avant dix ans donc entre huit et dix cet enfant après avoir eu cette distraction a dit maintenant on ne m'embête plus à la récréation alors il y a les atteintes corporelles là il n'y a pas de diagnostic antenatal il n'y a pas toujours de solution chirurgicale mais quand il y a des solutions chirurgicales c'est pas moins de dix quinze dix vingt interventions chirurgicales et là vous avez à gauche avec dix interventions on arrive à un résultat disons correct et quand on démarre comme à droite on se dit faut-il attendre d'autres techniques faut-il lancer la chirurgie puisque comme vous le savez on peut faire de l'épiderme mais on ne fait pas encore du derme au sens culture je parlais des innovations ici vous avez une malformation capillaire où il y a trente ans on pouvait envisager de faire des greffes et des choses comme ça le laser à colorant pulsé qui se fait en externe sans anesthésie ou sous anesthésie si on traite des grandes surfaces permet maintenant d'améliorer vous avez un exemple où il faut savoir attendre des innovations et du coup garder certaines anomalies et ne pas les traiter trop tôt si on sait qu'il va y avoir d'autres traitements ça c'est ce qu'on appelle un hémangiome infantile ça peut être à n'importe quel endroit du corps quand c'est à la face c'est impressionnant et ça régresse spontanément je vous passe les problèmes d'évolution et de sclérose or maintenant nous avons un médicament qui a été trouvé par hasard parce qu'il y a un enfant qui avait une pathologie cardiaque et qui avait également un hémangiome où le médicament devient efficace si on opérait l'enfant en bas à droite le nerf facial est dans la malformation on aurait des risques chirurgicaux et là le pronostic est complètement différent alors il y a aussi les traumatismes en général les plaies fractures face n'entraînent pas énormément d'abord de séquelles chez l'enfant sauf accident dramatique et d'autre part ne posent pas de problèmes psychologiques importants en revanche il y a les morsures de chiens qui sont souvent très délabrantes il y a les brûlures avec des visages qui sont souvent compliqués et il y a les maltraitances physiques dont je ne vous montrerai pas d'exemple puisqu'on a un groupe de travail à l'académie de médecine sur la maltraitance physique de l'enfant parce que là il y a une triple peine avec l'enfant qui a été maltraité qui a des séquelles importantes et qui n'est pas obligé de raconter tout ça voilà quelques exemples de morsures de chiens où la face est très souvent puisque d'abord ce sont des enfants qui sont souvent petits et des brûlures là c'est des brûlures par flammes qui sont les plus dangereuses mais souvent chez l'enfant c'est des brûlures par ébouillantement c'est à dire c'est la casserole d'eau c'est les choses qui se sont renversées et vous voyez quand on voit cette jeune fille et bien on espère que les lasers à dépigmenter vont progresser et pouvoir traiter par exemple ce genre de pigmentation ce petit garçon en bas qui a été brûlé par ébouillantement a porté un masque comme vous voyez ce sont des masques compressifs pendant un an et vous avez le résultat uniquement avec le masque et en fait lui préférait aller avec son masque à l'école parce que c'était beaucoup moins impressionnant pour les autres que sans masque et donc finalement il a très bien porté son masque la nuit et le jour pendant un an bon bien sûr il l'enlève pour la toilette etc alors ce parcours de soins de 18-20 ans notre rôle dans l'équipe soignante c'est d'expliquer expliquer expliquer et ne pas opérer ou de faire des actes médicaux tant que l'enfant et les parents bien sûr n'ont pas compris c'est de le protéger de tout le monde de ses parents aussi qui quelquefois veulent bien faire la douleur les enfants ils posent deux questions ils disent est-ce que ça va rater est-ce que ça va faire mal en général je résume il va y avoir de l'éducation thérapeutique l'éducation thérapeutique ça veut dire qu'ils vont avoir des enseignements par les infirmières les chirurgiens qui va varier en fonction de l'âge si vous faites le dessin de sa malformation ou de l'intervention à un enfant de 5 ans un enfant de 10 ans un enfant de 15 ans vous allez progresser aussi sur la finesse du dessin et des explications que vous lui donnerez donc il devient très très fort et il devient plus fort que les étudiants ou les internes quelquefois qui arrivent bien sûr il faut une psychologie qui aide un peu et qui en particulier de savoir faire des pauses dans le traitement quand un enfant n'en peut plus il faut savoir arrêter le téléphone le téléphone à l'hôpital un joignable donc nous nous sommes battus pour qu'il y ait un numéro joignable et les enfants savent qu'ils peuvent appeler n'importe quand les parents aussi petite anecdote il y a un enfant qui nous a appelé un jour qui doit avoir 8 ans 8-9 ans pas plus en disant je veux un rendez-vous avec un tel et un tel donc il est venu et quand il est arrivé il a dit en fait c'est pas moi qui vais pas bien c'est ma maman mais c'est pour ça que je suis venu voilà et puis il y a la transition adulte à préparer donc l'enfant dans ce soin dans ce parcours porte beaucoup sur ses épaules et quelquefois si ses parents ne sont pas d'accord il a du mal à choisir et il va essayer de ne pas perturber l'accord de ses parents et peut-être même accepter ou de ne pas être opéré d'autre part les demandes c'est compliqué pour lui il apprend à hiérarchiser à discuter et il doit gérer le regard des autres en particulier à l'école puisqu'à chaque temps opératoire il va changer de visage le regard de ses propres parents et ceux qui sont parents le savent l'enfant au bout d'un moment protège très vite ses parents une petite fille m'a dit je ne l'ai pas dit à maman qu'on se moquait de moi à l'école parce que je ne veux pas qu'elle pleure voilà vous voyez jusqu'où va la maturité et puis il y a le regard sur lui-même qui est plus tardif c'est-à-dire qu'au début c'est plutôt ce qu'on lui renvoie donc il devient pertinent intelligent je l'ai dit et courageux voilà quelques images les enfants ils aiment bien des scénarios dans les soins ils aiment bien avoir affaire à telle personne ou pas telle personne ils choisissent ils le disent ils s'expriment le bloc opératoire fait très peur aux parents finalement beaucoup moins aux enfants qui visitent qui se promènent qui discutent qui demandent qui est là ils ont une sorte d'habitude d'habitude et de pertinence là encore dans les soins on fait le maximum pour que leur parcours scolaire et ludique soit organisé à l'hôpital en bas vous avez une petite fille qui a son redon sa perfusion son pansement et qui joue naturellement alors bien sûr ça demande des particularités d'organisation bien sûr ils ont des ordinateurs ils ont également l'école à l'hôpital l'éducation nationale a quand même fait beaucoup en France pour les hôpitaux même si c'est très variable et nous on a également des professeurs d'art plastique de tas de choses après comme la tendance est de raccourcir les hospitalisations c'est peut-être moins vrai maintenant mais en tout cas il y a un accompagnement d'éducation d'éducation nationale en parallèle alors on a parlé du petit prince et c'est amusant puisque nous depuis quelques décennies le petit prince est l'emblème du service pour tous les messages qu'on fait passer y compris que c'est invisible pour les yeux j'en reparai tout à l'heure et dans ce parcours du nourrisson enfant adolescent jeune adulte il va se positionner en permanence dans le programme thérapeutique en fonction de sa vie extérieure s'il y a une classe verte s'il y a un combat une épreuve sportive puisqu'en général dans les suites post-opératoires il y a 4 à 12 semaines sans sport donc il faut beaucoup calculer et l'enfant apprend à s'organiser dans tout ce parcours alors moi comme ça fait des décennies que je fais de la chirurgie pour ne pas dire 40 ans j'ai des caisses entières de lettres de paroles etc et je me suis dit d'ailleurs en préparant ça que peut-être faudrait-il en tout cas en faire un livre au moins à l'intérieur des services j'ai juste pris le début de la pile au hasard donc les paroles de parents que de moments difficiles à vivre mais que de bonheur et de joie aussi lorsque peu de mois après ils revenaient à la maison transformés il y en a beaucoup qui parlent de deuxième naissance ça c'est surtout pour les nourrissons moins bien sûr pour les plus grands mon fils a intégré une école d'ingénieur a été choisi par la chargée de communication du groupe pour représenter physiquement l'école sur le site internet que de chemin parcouru depuis près de 18 ans une petite fille aussi qui était sur une photo pub de Benetton donc elle était aussi très très fière un petit garçon aussi qui a fait un film avec Depardieu donc là aussi ça faisait le tour de l'équipe des nouvelles donc A il a eu son baquet avec mention à l'école alsacienne son diplôme d'ingénieur avec mention et maintenant il travaille à Bruxelles etc. Alors maintenant les paroles des enfants devenus adultes alors là aussi il y aurait beaucoup à je pense qu'il faudrait qu'un sociologue épluche tout ça ayant maintenant la vingtaine je connais le naturel craintif de mes parents et je vous remercie profondément d'avoir su les rassurer quand j'étais souffrant vous voyez que les enfants protègent les parents d'avoir compati à leur peine quand je ressortais d'une opération aux effets impressionnants et d'avoir partagé leur joie quand enfin nous pouvions reprendre le cours de nos vies vous voyez que en plus de son parcours il s'inquiète et protège ses parents je suis maintenant en école d'ingénieur en informatique et je vais bientôt étudier en Corée du Sud à l'occasion de mon stage universitaire merci de m'avoir apporté merci de m'avoir apporté le soulagement et tout le soutien que j'espérais ensuite je voulais vous donner quelques nouvelles mais aussi avant tout vous remercier etc le chemin a été long et semé d'embûches mais c'est ce qui je pense fait ma force maintenant j'ai toujours eu un peu de mal à exprimer mes émotions mais je me rends compte aujourd'hui que je peux profiter pleinement de ma vie qui a pu être compliquée par moment notamment avec le regard des autres depuis quelques années je remarque que la plupart des gens ne font plus attention même les enfants ne s'attardent plus sur mon visage je pense que j'ai pris confiance en moi voilà donc l'enfant acteur de son traitement l'enfant décisionnel l'enfant organisateur l'enfant qui devient un jeune très pertinent et d'ailleurs on le voit parce que souvent même quand ils ont 16 17, 18 ans ils aiment bien venir seuls sans leurs parents donc il doit gérer tout son entourage et je vous confirme qu'ils deviennent plus intelligents que les autres au même âge merci professeur Vasquez pour ce témoignage sur ce parcours de vie alors on a parlé tout à l'heure de la vidéo et à présent je vais accueillir Alexandre Marquez qui va me rejoindre puisque de cette vidéo est née une suite un projet on va parler de café débat c'est ça Alexandre oui effectivement bonjour donc hop je vais prendre la petite télécommande en fait on s'est on s'est posé la question après avoir fait cette vidéo de comment est-ce qu'on peut l'exploiter au mieux faire une vidéo comme celle-ci si on la met juste sur Youtube il y a peu de chances à moins d'avoir une star de la télé-réalité peut-être qu'il la repartage mais sinon qu'elle fasse le buzz et donc est venue l'idée des cafés débat c'est-à-dire qu'à partir d'un cours documentaire comme celui que vous avez vu on va demander à la fois en entreprise mais aussi dans les hôpitaux ou même dans les écoles de pouvoir travailler sur ce sujet sur un format court 45 minutes 11 minutes pour comprendre avec la vidéo 30 minutes pour réagir on a construit une dizaine de questions vous verrez après et puis 4 minutes pour agir avec une boîte à idées donc le but c'est bien sûr d'associer les entreprises d'abord puisque c'est quand même elles qui sont concernées mais aussi des personnes atteintes de particularités physiques de faire travailler tout ce monde là-dessus et puis ensuite au travers de la boîte Outlook changeons nos regards arrobasoutlook.fr c'est de pouvoir poster un maximum d'idées pour que nous ensuite on puisse aussi relayer recréer du contenu parce que c'est quelque chose qui est important et vous l'avez vu je pense au travers des interventions quelqu'un qui naît ou pas d'ailleurs avec une particularité corporelle obligatoirement il va développer un certain nombre de facultés que des personnes qui n'ont pas eu ce genre de choses n'auront pas et ça peut être une force dans les entreprises et donc nous ce qu'on souhaite c'est justement essayer d'éduquer je dirais évangéliser dans les entreprises sur ces sujets et donc là vous avez un exemple des types de questions que voilà l'idée c'est d'avoir un support pour que une DRH par exemple qui souhaite animer ce genre d'atelier puisse le faire et donc on a créé un petit format pour expliquer dans les entreprises voilà donc aujourd'hui vous êtes aussi engagé dans ce projet n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis et puis à communiquer autour de cette vidéo et de ces de ces cafés débat enfin une dernière chose parce que Béatrice tout à l'heure t'as passé un petit peu de temps à remercier beaucoup de monde mais moi je voudrais te remercier aussi pour tout le travail que tu fais je pense que dans un monde individuel il y a des personnes qui jouent collectif qui cherchent à améliorer le monde et tu fais partie de ces gens là donc pour ça je voudrais qu'on t'applaudisse Merci Alexandre alors voilà justement ces cafés débat ils vont presque commencer maintenant ça sera un cocktail débat voilà puisque à présent on a un temps pour justement échanger entre nous comme ça autour d'un verre ou d'un grignotage voilà changeons nos regards sur le recrutement vous avez les associations la filière santé maladie rare bref l'association ANA toutes ces personnes ou ces collectifs qui eux aussi peuvent vous renseigner vous aider si vous aussi vous aviez envie de vous interroger ou d'aller un petit peu plus loin sur cette problématique de la malformation de l'handicap dans le recrutement ou dans le travail voilà passez une très bonne soirée merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux voilà sur la chaîne YouTube et puis vous dire qu'il y a des entretiens qu'on va mener en parallèle de cette soirée et qui se retrouveront eux aussi en replay à travers les réseaux de tout ce collectif d'associations et d'intervenants que vous voyez sur ces écrans voilà bonne soirée et à très vite alors Bernard Guénier comment vous avez accueilli ce documentaire cette vidéo cette vidéo est extraordinaire parce que moi qui m'occupe d'insérer des jeunes dans l'emploi dans l'emploi ou vers la formation qui viennent de quartiers prioritaires de la ville changer le regard et partir de 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 l'apparence physique et de tous les enjeux que ça pose en termes de différence et de comment on vit un regard différent m'intéresse beaucoup parce qu'en fait c'est très très similaire aux problématiques qu'ont des jeunes qui ont des problèmes d'accès en fait et des problèmes de regard sur eux-mêmes de regarder les autres sur d'où ils viennent la façon de se comporter des soft skills au-delà de la compétence technique et ça c'est extrêmement utile pour comprendre encore mieux comment faire ça veut dire qu'il y a un lien direct finalement avec vos engagements à vous ? Complètement pour moi c'est c'est exactement la même chose c'est comment on change notre regard comment on fait changer le regard du collectif de chaque individu et d'être dans cette volonté d'aller chercher plus loin en fait la vraie personnalité la vraie contribution au potentiel de chacun à une vie collective à une entreprise à un mouvement à une rencontre voilà Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée que développe la vidéo finalement de se dire que la différence peut créer développer des qualités humaines finalement Pour moi la différence c'est tout le potentiel de chaque humain humain de l'humanité donc ce qui m'intéresse moi c'est justement de mettre en avant la différence C'est l'individualité finalement la différence C'est la créativité c'est la différence qui fait le potentiel qui fait justement que chacun a quelque chose à apporter qui va faire bouger les choses Alors est-ce que vous avez d'autres éléments dans la vidéo qui vous ont marqué en fait Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué Cette capacité de ceux qui parlaient de leur différence à être d'une profonde sérénité mais force avec cette détermination cette absence de 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 faiblesse et de et aussi de d'assumer en fait complètement ce qu'ils sont de courage sans être dans être négatif ni en dedans c'est juste de parler de ce qu'ils sont de ce qu'ils veulent être et de dépasser complètement leur différence qui peut au départ impressionner comme l'a dit le médecin tout à l'heure Qu'est-ce que cette démarche vous inspire finalement ? Ça m'inspire d'aller de faire connaître en faire cette vidéo de faire connaître ce Anna de faire de montrer en fait le travail qui est fait pour qu'il serve à d'autres dans des circonstances peut-être différentes mais finalement assez similaires Ça veut dire qu'il y a une certaine presque universalité dans cette problématique Bien sûr il y a un fil conducteur de l'histoire de chacun de nous sur j'ai envie d'exister mais j'ai envie d'apporter mais j'ai envie de faire connaître ce que je suis tout en apprenant à connaître l'autre et à créer cette connexion qui fait l'action Merci Merci Alors Mathieu Thomas qui est Mathieu qui est Thomas ? Mathieu Mathieu et Thomas Donc frère on n'a pas besoin de le préciser étudiant comment vous avez ressenti perçu le visionnage de ce documentaire finalement de cette vidéo Finalement moi ce que j'en ai tiré la leçon principale que j'en ai tiré c'est que cette leçon a quand même une portée assez universelle c'est ce qu'on pourrait dire c'est qu'on peut véritablement en tirer des leçons à la fois nous-mêmes dans notre vie de tous les jours dans notre rapport à l'autre dans notre rapport à l'autre dans une société qui est de plus en plus interconnectée mais aussi avec certains aspects très individualistes et on peut tirer des leçons de ces rapports à l'autre à l'altérité mais aussi principalement assez explicitement sur la manière dont on voit le recrutement en soi que ce soit pour ces personnes qui sont atteintes de certaines malformations soit certaines malformations ou différences qu'elles soient physiques ou des handicaps qu'ils soient mentaux ou autres et du coup vis-à-vis de eux changer notre regard là-dessus tourner ces différences en quelque chose de véritablement vertueux et je pense que à ce niveau-là ça peut nous éclairer notre regard et justement changer notre regard sur le recrutement mais aussi changer notre regard sur le recrutement à la fois au niveau du recruteur et aussi au niveau du recruté mais sur une portée toujours assez générale assez universaliste et je pense que c'était vraiment cet aspect un peu élévateur qu'on pouvait retirer de cette vidéo qui était intéressante pour moi Est-ce que vous pensez justement que cette singularité ou cette différence corporelle peut développer des qualités finalement ? Je trouve que c'est la différence qui crée la qualité pour moi que ce soit dans mon parcours à moi dans le parcours des gens que je fréquente c'est l'unicité des personnes qui les rend forts qui leur permet d'affronter des défis qui leur sont posés que ce soit des malformations que ce soit des différences je pense notamment à ces enfants qui ont dû subir des opérations pendant de longues années c'est foncièrement pour moi la différence qui créait la force on a pu le voir c'est aussi ce rapport à l'autre qui est changé et qui crée justement une attente qui est plus grande et cette attente qui est plus grande crée une force qui se transforme en courage pour les challenges que nous pose la vie est-ce qu'on peut vous qui êtes étudiant vous vous dites peut-être que le recruteur il peut avoir de manière inconsciente des décisions parce que justement il y aura cette différence en fait oui je pense qu'il y a certains biais il y a certains biais inconscients qu'on peut qu'on puisse avoir et je pense pas nécessairement qu'on qu'on doive blâmer certains recruteurs ou certaines autres personnes chargées du recrutement d'une personne pour justement avoir ces avoir ces biais là parce que comme je l'ai dit on vit dans une société qui est qui est très très interconnectée avec du coup des normes qui nous sont communes mais ce qu'on ce qu'on peut en tirer c'est que il y a différentes qualités qui peuvent être visibles à la fois sur le plan du recruteur mais aussi sur le plan du recruté sur le plan du recruté évidemment c'est un gage de courage tout au long de sa vie une force une détermination qui l'ont mené à assumer sa différence et la transformer en tant que force comme on l'a dit mais aussi sur le plan du recruteur qui lui pourra identifier ces forces là pourra en tirer parti et pourra s'il choisit d'intégrer cette personne là au sein de son équipe faire fructifier ces différences dans ses rapports professionnels dans la vie de son entreprise et pour moi c'est un véritable gage de richesse singulier qui doit être soulevé et dont on devrait à mon avis généraliser la portée Qu'est-ce que vous allez retenir de cette vidéo finalement vous ? Moi ce que je retiens principalement c'est l'effort commun l'effort commun de ces personnes qui connaissent des différences des situations qui rend leur vie plus difficile mais aussi de leur famille de leurs parents de leur entourage des gens qui peuvent leur soutenir mais qui peuvent aussi être pardonnez-moi la phrase des dommages collatéraux c'est pas ce que je veux dire en termes de c'est pas des dommages mais il y a une portée à la maladie parfois qui fait en sorte que c'est un sujet une bataille qu'il faut mener ensemble en coopération et donc moi ce que je retiens principalement c'est justement cette unicité qu'il faut avoir face à la différence et la différence qui est une force et cette force là il faut absolument la chérir parce que c'est ça qui permettra réellement à ces personnes là de se découvrir de sortir de ce prisme là qui font en sorte qu'ils soient emprisonnés socialement professionnellement personnellement donc voilà c'est d'aller de l'avant et pour moi c'est vraiment le message que je retiens de cette soirée des différences qui nous font avancer alors oui je pense que c'est véritablement des différences qui nous font avancer et c'est d'autant plus vrai qu'on devrait regarder ces différences comme pouvant non seulement être quelque chose de positif mais aussi quelque chose qui puisse porter ses fruits au long terme comme je l'avais un peu brièvement évoqué sur potentiellement l'intégration dans une équipe professionnelle mais aussi remarquer la portée positive que ces choses puissent nous apporter bien merci merci à vous merci beaucoup Béatrice Béliard expliquez-moi finalement comment vous avez perçu cette vidéo au premier regard d'abord j'avais vu la pub avec le mail qui venait et j'avais trouvé ça intéressant oui et quand j'ai vu le film tout à l'heure j'ai été touchée touchée par le par le quotidien que ça devait représenter pour les 5 nos 5 amis on va les appeler comme ça et la persévérance qu'ils avaient dû mettre dans leurs actions pour arriver et je me suis dit mais si je pouvais les aider je le ferais tout de suite mais j'ai pas les moyens de les aider tout de suite et en fait j'ai été désemparée par ça comment on pourrait faire pour diffuser plus largement justement peut-être cette vidéo ou du moins ces messages parce que finalement elles peuvent intéresser toute personne de la société civile non ? absolument alors j'ai pensé au salon professionnel de recrutement il y a pas mal de salons pour les étudiants notamment des choses comme ça surtout qu'on avait le témoignage d'un jeune homme qui s'occupait du handicap dans une école d'ingénieurs donc peut-être salon étudiant salon de recrutement et pourquoi pas aller s'inscrire au salon des mères à la rentrée ça a lieu une fois par an qui sait recruter autrement et transformer votre regard le recrutement finalement il est partout en fait enfin il est professionnel mais il est aussi quand on rencontre un ami quand on part en balade on nous parlait tout à l'heure de partir en balade ça veut dire que ce changement de regard il faut qu'il soit tout le temps finalement pas qu'au travail non mais absolument je réfléchissais parce que vraiment ça m'a posé question c'est le projet de cette interview et dans notre culture en fait on a culture occidentale qui vient de la Grèce qui vient de on est éduqué au beau et ne vaut que le beau et du coup par éducation mais sans vouloir faire mal on perçoit ce qui n'est pas dans le beau comme étant mal ou moins bien avec un beau qui a des codes finalement pour être beau c'est ça le beau a des codes et donc il faudrait pouvoir transformer les codes du beau en disant mais le beau en fait c'est peut-être pas que quand il est beau juste qu'est-ce que qu'est-ce que vous retiendrez finalement de cette de cette soirée de ce temps-là que chacun peut changer son regard et à travers des rencontres à travers dans des réunions lambda où on n'a pas l'impression de transmettre grand chose là on peut déjà agir pour permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils sont moi je vois j'ai pas mal de collaborateurs mais dans mes collaborateurs quand ils me font bouillir je me dis mais non mais non mais non ils ont sûrement quelque chose de bien il faut trouver le bon travail qui va correspondre à ce qu'ils sont pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est ça aussi le recrutement c'est trouver la bonne place pour chacun on ne peut pas tous tout faire c'est bien ça on a tous du bon et du beau on a tous du bon et du beau absolument alors professeur Ariane Berdal pouvez-vous me dire comment vous avez perçu cette vidéo je l'ai trouvée d'abord très tonifiante très fraîche très positive ils ont posé des questions qui ont du sens et donc en fait ils veulent changer le monde changer la vision qu'on a des gens une personne normale c'est quoi finalement et donc je pense que le regard de ceux qu'on regarde trop est tout à fait intéressant alors moi je suis hospital universitaire je suis les pieds dans l'hôpital les pieds dans l'université pédagogue auprès des dentistes des médecins et j'ai envie de vous dire qu'on a envie de décliner ce propos partout partout y compris auprès des soignants qui doivent effectivement mesurer que le jugement le regard le comportement doivent être adaptés et donc apprendre apprendre de ce regard du patient alors moi je dis patient oui parce qu'effectivement je suis dans le corps des soignants donc pour nous ça se décline de cette façon là alors justement qu'est-ce que finalement ce parcours chez vos patients va qu'est-ce que ce parcours change chez vos patients en fait dans leur personnalité dans leur qu'est-ce que ça va leur apporter alors ces patients vous savez on acquiert dans l'éducation au travers de l'expérience donc effectivement c'est des gens qui vont être confrontés très tôt dans leur vie à une expérience un peu rude un peu rude de la vie donc je pense qu'ils vont mûrir plus vite acquérir des systèmes de défense acquérir des systèmes de réponse et comme on l'a mentionné devenir peut-être finalement plus intelligent plus percutant plus empathique parce qu'ils auront un vécu on a parlé de courage aussi et de courage oui c'est vrai ça et de courage oui nous en dentisterie on a des patients qui n'ont pas de dents ou qui ont très peu de dents qu'on moque à l'école parce que les quelques dents qu'ils ont ont la forme de dents de vampires et donc ils doivent aller au-delà de ça ils doivent aller au-delà du regard des autres enfants et effectivement ils nous apprennent plein de choses ça veut dire que ce courage il peut justement être finalement un atout pour le recruteur je pense je pense qu'effectivement finalement c'est un petit peu comme les jeux olympiques de la psychologie c'est à dire que finalement vous allez avoir des personnes confrontées à un obstacle qui n'est pas l'obstacle habituel de toute personne et donc ils vont finalement être bah oui des sportifs de haut niveau du comportement vis-à-vis de l'autre parce qu'ils doivent effectivement s'adapter de façon plus rapide donc effectivement ça va augmenter le caractère adaptatif dans la personnalité qu'est-ce que vous leur apportez qu'est-ce que le corps médical peut apporter à des personnes qui ont des singularités corporelles dans l'idée du regard d'autrui en fait alors nous évidemment qu'est-ce qu'on va faire et bien on va essayer de faire en sorte qu'ils soient comme n'importe qui c'est-à-dire on va effectivement essayer de les reconstruire à la fois dans la fonction mais aussi dans l'esthétique comme si rien ne s'était passé auparavant donc je dirais qu'on a des victoires avec eux-mêmes c'est-à-dire qu'on vit des victoires ensemble c'est-à-dire on les reconstruit on les fait rebondir et eux ils savent ce qu'ils ont eu avant et donc un sourire une attitude pour eux c'est une victoire donc on fait cette on construit ce parcours ensemble qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette vidéo finalement ? et bien qu'il faut apprendre à vivre avec la diversité du monde c'est une chose qui se décline actuellement beaucoup et je pense qu'apprendre que la différence n'est pas quelque chose qu'on doit stigmatiser est une leçon de vie donc je dirais que ces parcours particuliers sont des leçons de vie et donc il faut les tirer les regarder et apprendre mais c'est la notion par exemple vous savez qu'en santé on a les patients experts pas seulement dans ce contexte-là mais en général et c'est vrai que le retour de l'autre est très important donc il faut apprendre à regarder les autres donc moi je trouve ça épatant si je puis me permettre merci première question comment avez-vous accueilli ce documentaire ? je trouve ça magnifique c'est un magnifique travail c'est vrai que si ça peut on aimerait faire changer le regard de la société sur le plus de bienveillance et surtout le fait de voir le visage de quelqu'un mais la personne qui est derrière ça serait vraiment un énorme progrès social c'est clair et du coup dans vos fonctions vous comment vous pouvez mettre en oeuvre se accepter soi-même comment vous accompagnez vos patients dans cette démarche ? moi je suis chirurgien pédiatre dans la chirurgie pédiatrique je fais de la chirurgie réparatrice donc effectivement je ne soigne que des enfants différents soit parce qu'ils ont eu une malformation de naissance soit parce qu'ils ont eu un accident et après effectivement ils ont donc cette différence qui est souvent visible et en général c'est vers 4-5 ans on peut déjà s'adresser à l'enfant pour lui dire mais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi tu viens en consultation est-ce que tu sais pourquoi tu as une cicatrice pour que déjà il puisse expliquer parce qu'en fait on se rend compte que souvent la différence suscite une curiosité et ça c'est le gros travail de Béatrice de Révié qui est magnifique c'est qu'elle se travaille sur la curiosité qui est normale on voit une différence et on s'y intéresse il ne faut pas que ce soit perçu comme quelque chose de malveillant au départ et après expliquer à cet enfant que c'est normal on te pose la question une fois et tu vas expliquer ben oui j'ai eu un accident ou oui on m'a opéré quand j'étais bébé et puis après on essaye de dépister dans notre pratique quotidienne comment l'enfant va le vivre et est-ce que lui a eu des expériences désagréables où il a été moqué ou voire harcelé et à ce moment-là on va essayer de lui donner les outils parce que la chirurgie est une chose mais la prise en charge globale de l'enfant c'est important en pédiatrie pour justement lui donner les outils de se comporter en société et d'être mieux armé vis-à-vis de malheureusement des gens qui se comporteraient mal vis-à-vis de lui et comment il peut réagir vis-à-vis de ça et vous pensez que du coup cette vidéo pourrait aider aussi à s'intégrer socialement professionnellement et dans le cadre hospitalier ça serait peut-être aussi un accompagnement supplémentaire tout à fait alors c'est un petit peu différent je trouve que là cette vidéo au niveau du recrutement c'est très très important et je pense que ça donne la force aussi à ces gens qui ont vécu des épreuves difficiles de faire passer leur message au sein de l'entreprise parce que je pense que recruter des gens qui ont ce genre de parcours à la fois c'est bon pour eux bien sûr pour la personne recrutée mais également pour l'entreprise parce que ça modifie justement l'humanité qui peut être générée dans l'entreprise on espère que dans le milieu hospitalier les gens sont quand même sensibilisés à la différence c'est pas forcément toujours le cas parce qu'en médecine c'est pas beaucoup enseigné mais ça se fait de plus en plus quand même dans les jeux de rôle on apprend aux étudiants à prendre une mauvaise nouvelle il y a pas mal d'acteurs d'ailleurs qui arrivent dans les facultés pour essayer d'aider les étudiants donc il y a du progrès il y a du progrès exactement vous avez des remarques sur cette vidéo sur cette soirée supplémentaire c'est une réussite je crois mais en tout cas bravo aux acteurs et à ceux qui ont participé parce que je pense que ça a dû leur demander quand même un gros effort personnel et ils l'ont bien fait transparaître et c'est des exemples à suivre je crois je vous remercie alors bonjour Prudence première question déjà qu'avez-vous pensé de ce film de ce court-métrage ce que j'en ai pensé c'est que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant le fait que la parole soit donnée aux personnes concernées elles-mêmes et que surtout on ne tombe pas dans la victimisation en soi ce court-métrage il nous donne des outils très pratiques pour faire avec plutôt que de subir et je trouve que c'est extrêmement riche accessible à tous et en ça extrêmement pertinent d'accord que pensez-vous de l'idée qu'une différence puisse créer des qualités humaines je pense que la différence elle peut créer des qualités humaines à partir du moment où elle l'interroge et où les réponses et des réponses adaptées peuvent être apportées et je crois que c'est la richesse du programme qui est proposé ce soir et de ce qui nous a été présenté c'est qu'on nous donne des propositions pour s'adapter et pour répondre au mieux et pour ne pas faire comme si ou pour ne pas faire semblant et du coup comment accepter sa singularité selon vous je pense qu'on accepte sa singularité essentiellement quand on s'accepte pleinement soi-même quand on se reconnaît unique et en totalité d'accord donc pour vous c'est le fait d'être unique qui amène à se faire accepter tout à fait d'accord est-ce que vous avez d'autres remarques sur la soirée sur la vidéo non je pense que la seule remarque que j'ai c'est de remercier toutes les personnes qui surtout essentiellement madame de revier par qui je connais le programme qui a eu le courage et l'audace de se lancer dans ce projet l'audace aussi de tenter quelque chose de nous le proposer et voilà merci bon ben merci en piste en piste merci